Les transformations géométriques peuvent aussi être faites dans un plan cartésien. Donc ici, j'ai affiché les axes et la grille et j'ai créé un triangle où j'ai fait afficher les trois sommets avec les coordonnées dans le plan cartésien. Si je peux quand même modifier, ce sont des points libres. Je vais faire une translation, donc je vais aller faire un vecteur. Le vecteur peut être n'importe où, sauf que je vais essayer de le mettre aussi avec des sommets dans le plan cartésien. Je vais afficher les coordonnées des deux extrémités du vecteur. Ensuite, je vais procéder de la même façon que pour une figure. Comme on a vu, au niveau des transformations, je vais faire la translation. Je clique sur la figure et je clique sur le vecteur. Étant donné qu'on avait fait l'affichage des coordonnées des points pour la figure, donc l'image aussi va afficher les coordonnées des différents points. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut observer pour chacun des sommets la translation qui a été faite. Donc, on peut utiliser ce genre de construction pour faire calculer, par exemple, les déplacements. On peut faire afficher aussi pour le vecteur, sa valeur. Sa valeur peut être donnée en coordonnées aussi cartésiennes. Donc, ici, je peux aller voir dans les propriétés du vecteur. Dans algèbre, le type de coordonnées ou si on veut avoir les coordonnées polaires. Dépendamment du type de travail que vous voulez faire.